Alors donc nous allons faire l'étude de différentes possibilités ici de créer une application web avec le framework ASP.NET MBC 5 pour le développement d'applications web avec la plateforme .NET ainsi que l'outil de mapping en gestion de la plateforme .NET qui s'appelle donc Entity Framework et donc il peut être utilisé à la place de Adobe.NET et Adobe.NET lui permet d'injecter le code SQL directement dans vos applications .NET. Alors donc pour éviter d'utiliser donc Adobe.NET dont c'est à dire l'injection de code SQL dans WebCode nous allons utiliser donc l'Entity Framework qui en fait représente donc le mapping, l'outil de mapping d'objets relationnels de la plateforme .NET. De même, pour faciliter le développement d'applications web avec la plateforme .NET nous allons utiliser donc, au répliquer classiquement ASP.NET pour le développement de page web, nous allons utiliser en fait ASP.NET MBC qui propose par défaut donc un modèle, une vue et un contrôleur pour faciliter le développement automatique de site web. Alors il existe plusieurs approches donc en utilisant donc l'Entity Framework et dans cette première partie donc nous allons étudier donc ce qu'on appelle donc l'implementation d'un suite avec l'approche donc Entity Framework Database First. C'est à dire donc Entity Framework, dans cette première partie on va avoir donc Entity Framework Database First. Ça veut dire donc on commence par créer qui ? Dans cette approche, nous commençons par créer notre base de net et ainsi que les tables et le framework ASP.NET MBC donc va générer le modèle, le code nécessaire donc et le contrôleur les vues. Et donc en quelques manipulations nous arriverons donc, comme nous l'avons dit, à concevoir très facilement une application donc web avec la plateforme .NET. Alors, dans cette première approche donc, nous utilisons donc une approche dite Entity Framework Database First, dans laquelle on commence d'abord à créer notre base de net. Alors pour cela donc, dans cette démo, vous allez donc, on commence d'abord par créer une base de net qu'on va appeler Mediatek. Mediatek. Alors vous devez charger le Server Explorer. Donc vous faites View, Server Explorer. Une fois que vous le faites donc, vous avez un anglais qui représente ici DataCore Connections et vous avez toutes les bases de net qui ont été ici créées. Alors donc, nous allons créer ici une base de net qu'on va appeler, donc, une base de net qu'on va appeler, donc, une base de net qu'on va appeler Mediatek. Donc, Mediatek. Donc, Mediatek. Voilà. Alors, non, non, excusez-moi. Donc là, il faut choisir le nom du serveur. Donc, vous cliquez sur le bouton Refresh. Et donc, vous avez votre nom de serveur. Alors, le nom de mon serveur ici, ça s'appelle PC. PC, SQL Express. Donc, le vôtre, il suffit d'un dynariste de l'un et de l'équipé le nom de votre nom du serveur. Alors, la base de net, nous allons l'appeler Mediatek. 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 Et nous cliquons sur OK. Donc, normalement, donc, cette base de net va donc être créée. Alors, vous constatez que, donc, vous ne la voyez pas encore ici. Alors, il faut faire, donc, la cliquette sur Data Connections. Vous faites un Refresh. Refresh. Et donc, vous devez voir, donc, effectivement, notre base de net, Mediatek, ici, créée. Ensuite, on va donc créer, ici, une pincée de base de net, une table livre. Alors, pour cela, vous ouvrez l'onglet Mediatek. Il y a, donc, Table. Vous avez, donc, l'onglet Table. Vous cliquez, donc, droit sur Table. Et, vous cliquez à une table. On va créer une table, là, pour les bonnes. Livre. Alors, le designer qui nous permet de créer une table, donc, sera, donc, chargé. C'est très bien. C'est pas du support. Donc, plutôt, ça, me chargerait le designer qui nous permettait, en fait, de créer un Nous allons créer notre table, livre, etc. Donc, le design de la création de table, par exemple, là. Voilà. Alors, supposons que l'id représente le numéro du livre, int. Alors, nous allons créer ici les autres champs. Donc, nous avons le titre. Titre. Alors, comme type, nous allons prendre Varchar. Varchar Max. Varchar. Bon, Max. Ensuite, nous avons, donc, les auteurs. Là aussi, on va choisir, donc, Varchar Max. Varchar Max. Varchar Max. Auteur. Ensuite, le champ suivant. Nous allons choisir, donc, le prix du livre. Alors, évidemment, ce sera un int. Int. Et nous avons l'aide d'édition. On va tout simplement l'amener d'édition. On l'appelle édition. Et qui sera aussi le type int. Choisons, donc, ici. Int. 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 Voilà les différents champs de la table. Alors, ne pas oublier, on va choisir ici. Donc, là. Donc, id. C'est la clé primaire. Mais il faudrait qu'elle soit auto-incrémentée. Id. Auto-incrémentée. Alors, nous allons dans Properties pour définir cette auto-incrémentation. Alors, voilà. Donc, nous venons ici à Identity Specification. Donc, actuellement, False, ça veut dire que le numéro d'idée n'est pas auto-incrémentée. Donc, nous cliquons sur le plus. Is Identity. Là. Is Identity False. Donc, là, vous choisissez par contre. To. Pour que la clé soit auto-incrémentée. Et, nous venons ici. Donc, au niveau du designer. Nous allons donc changer le nom de cette table. Alors. La table, nous allons l'appeler. Ici. Vous venez ici. Vous cliquez sur là. Vous changez. Et vous l'appelez. Livre. Livre. Db. Voilà. Et, il faut cliquer sur le bouton Update. Pour valider, en fait, cette modification. Vous cliquez sur le bouton Update. Db. Pour que les modifications soient répétées. Voilà. Alors. Vous voyez donc dans la console ici. Db. 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 Б. alors nous choisissons donc sous visualisation donc nous choisissons web d'abord et nous choisissons asp.net web application alors justement comme nom d'application nous allons donc l'appeler ici nous allons l'appeler EF ça veut dire Anti-Framework Database First comme je l'ai tantôt souligné dans la quête c'est là cette approche nous créons la base en main et le table et le framework se charge le framework asp.net mvc et le framework asp.net mvc et Anti-Framework se charge donc respectivement de créer le contrôleur modellé vu de générer automatiquement en place par le code et donc comment ça va le framework générationnel et aussi automatiquement généré par l'anti-Framework alors appelons cela donc EFD de base first alors vous cliquez sur ok alors vous sélectionnez ensuite mvc mais parce que c'est un projet mvc et vous faites vous changez de identification il n'y a pas d'identification simplement simplifier l'application il n'y a pas d'identification change d'identification et vous sélectionnez non identification et vous cliquez sur ok et ensuite vous cliquez sur de nouveaux ok et donc dans quelques instants une application complète à l'esspramework d'on serait haciendo donc vertant une application complète ou pas sur toujours une application complète ... 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